Au terminal à conteneur du port autonome de Pointe-Noire, les pièces des grues destinées à la rénovation du port public de Brazzaville sont placées sur les portes-chars. L'opération est menée avec délicatesse. Nous sommes en train de faire le chargement des colis qui sont arrivés en vrac, on va le dire comme ça, des grues que l'Union Européenne a faites dans le Congo, à destination de Brazzaville, pour le terminal que nous appelons TBC, le terminal bassin du Congo. Comme vous voyez, nous avons reçu ces colis sur MAFI, donc nous prenons du MAFI pour les mettre sur le porte-chars. Mais bien avant que cette opération ne se fasse, il y a en amont un certain nombre de dispositions à prendre, tant sur la sécurité des équipes et sur l'environnement de travail. Au total, neuf véhicules avec plateau ont été chargés de transporter ces pièces de grues financées par l'Union Européenne vers Brazzaville. Grâce à cette réhabilitation du port public de Brazzaville, armateurs, exploitants forestiers, industriels, négociants et autres clients auront des meilleures conditions d'accès et de transit de marchandises. Il y a des partenaires multilatéraux qui veulent bien accompagner le Congo dans ce développement. Ça ne peut qu'être quelque chose de bon augure de la part de l'Union Européenne. Les emplois, ça ne pourra pas créer des emplois, ça crée automatiquement des emplois. Mais ces portiques-là doivent être manipulés. Pour qu'ils soient manipulés, il faut des hommes. Et le flux de marchandises qui passeraient par le port de Brazzaville, ce ne serait plus le même flux d'hier. Donc il faudrait plus de dockers, comme on dit hier. Donc il faudrait plus de dockers, plus de manutention. Et ce n'est qu'une bonne chose pour le Congo. Certaines difficultés soient éradiquées. Donc si déjà on peut recevoir au niveau de Brazzaville des marchandises qui tendent la partie nord vers Brazzaville et qui peuvent acheminer vers ici à Pointe-Noire, ça ne peut que faire à ce qu'on soit tous joyeux. La réhabilitation du port public de Brazzaville est un chantier long, complexe et coûteux qui heureusement va vers sa fin grâce à l'acquisition de ces matériels sous la coordination de l'ensemble des autorités congolaises et surtout de l'Union Européenne dont la divise est un partenariat des actions des résultats.